C'est dans cet hôtel d'Addis Abeba que devaient s'ouvrir ce samedi les premières négociations directes entre les frères ennemis du Soudan du Sud. D'un côté le camp du président Salvaquir, de l'autre celui de l'ex-vice-président Rick Machar. Les délégations sont là, les représentants des pays de la région aussi, on s'active en coulisses. Mais finalement, la nouvelle tombe. Le face-à-face est reporté à une date indéterminée. Les deux délégations veulent d'abord se mettre d'accord sur le programme de ces négociations. Une annonce qui douche les espoirs d'un cessez-le-feu rapide et ce, alors que sur le terrain, le pays semble plus que jamais au bord de la guerre civile. Les combats se poursuivent autour de la ville de Bord à 200 km au nord de la capitale. Je tombe des milliers de réfugiés sur les routes. Ils brûlent les maisons. Ils tirent aussi sur la population pendant les combats. Ma mère a été touchée, elle a une jambe broyée. Signe de l'inquiétude grandissante, les Etats-Unis ont appelé tous leurs ressortissants à quitter le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada